Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de livres et plus particulièrement de livres d'auteurs étrangers. J'ai fait un article sur mon blog à ce sujet, je me suis organisé moi-même un propre petit challenge durant mes... toutes mes semaines de voyages en Europe, j'ai décidé de découvrir un auteur par pays, c'est à dire que je suis allée dans je crois 10 pays et j'ai décidé de découvrir 10 auteurs classiques, des incontournables en fait de chaque pays parce que j'ai réalisé que je ne connaissais pas suffisamment bien les classiques étrangers et j'ai décidé de lui mettre par ce biais, ce que j'ai trouvé très très sympathique en fait. Je prenais mon temps dans le train et ce genre de choses et ça avait un côté vraiment je sais pas, elle est presque romantique en fait de lire ça dans le train en me rendant dans un nouveau pays. Je vais vous parler de trois auteurs qui proviennent de trois pays différents, les trois pays étant l'Autriche, la Hongrie et la France. Oui la France peut surprendre parce que j'y suis assez souvent mais comme j'ai fait une petite pause entre l'Italie et la Belgique pour rester en France quelques jours, j'en ai profité pour lire un roman qui était dans la même... dans la même vague en fait que les autres romans européens que j'ai lus qui tout de même étaient assez concentrés sur l'Europe post seconde guerre mondiale et j'ai décidé de lire un roman français qui était dans la même veine. Pour commencer vraiment par un classique que de nombreuses personnes connaissent mais que voilà que je n'avais moi même jamais découvert, j'ai décidé de lire le roman le plus connu de Stefan Zweig qui s'intitule Le joueur d'échecs. Vous vous en doutez il s'agit à priori d'un joueur d'échecs, c'est à dire que notre protagoniste principal va se rendre sur un bateau pour une croisière. Il va y rencontrer de nombreuses personnes et notamment un joueur d'échecs extrêmement connu dont il va décider qu'il veut jouer avec. Mais étant donné que ce joueur d'échecs est un peu beaucoup taciturne, c'est assez difficile de l'approcher et encore plus de réussir éventuellement à remporter une victoire contre lui. Et je vais m'arrêter là dans mon résumé parce que si j'en dis plus, j'en dis trop donc mieux vaut ne pas le faire. J'ai énormément aimé cette lecture. De manière générale, les trois romans dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai adoré, vraiment adoré, ce sont de vrais coups de cœur, même si le dernier était une vraie lecture. Bref, le joueur d'échecs, c'est un très très bon roman, très très bien ficelé parce qu'il est tout petit et souvent on a l'impression que les petits romans sont plus simples à écrire. Je pense au contraire qu'ils sont un peu plus compliqués parce qu'il faut vraiment condenser, il faut vraiment choisir avec très 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 grand soin ces mots parce qu'on a beaucoup moins de chance de convaincre le lecteur avec un petit roman. Et moi je suis vraiment tombée dans cette lecture, tombée dans le panneau, je ne m'attendais absolument pas à ça. Je n'avais pas du tout compris en fait de quoi il était question, donc ça m'a énormément surpris. Et j'adorais surprise en littérature, en cinéma et autres, donc voilà, forcément ça m'a plu. J'aime beaucoup l'écriture de cet auteur, de toute évidence, c'est un auteur classique qui mérite clairement son titre, même si c'est un auteur plutôt proche de nous. On a souvent tendance à croire que les auteurs classiques doivent être morts depuis 200 ans, je ne pense pas ça. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses et je considère Stéphane Zay comme un auteur classique. Ce que j'aimais dans ce roman est notamment le fait d'avoir été particulièrement dérangée. De manière générale, ce que j'aime, lorsque je lis un livre, c'est de ressentir des choses. Pas forcément des belles choses, pas forcément de l'amour ou ce genre de choses, même si c'est très agréable. J'aime aussi être dérangée, trahie, manipulée. Et dans ce roman, c'est le cas. C'est le cas et on est mal à l'aise en fait pour certaines personnes. On a de la peine, on se retrouve enfermé dans cette histoire et moi j'ai trouvé ça génial. C'est une sorte de témoignage post-Seconde Guerre mondiale auquel on ne s'attend pas et qui nous touche parce qu'il est, on a un sentiment de vérité en fait. Je ne pense pas que ce soit une histoire vraie, je suis à peu près certaine, parce qu'on n'en est pas une. Mais j'y crois, je crois à ces histoires, je crois à ces personnages. Et j'ai d'autant plus mal pour eux parce que, de toute évidence, je ne peux rien faire pour ça. Et je me suis sentie vraiment transportée par cette lecture et je vous la conseille grandement. D'autant plus qu'elle est très très accessible. C'est vraiment, à mon avis, le roman de Stéphane Zek qui est le plus aisé à lire. Ensuite, je vais vous parler de mon coup de cœur de cet été, qui est Imre Kertes, l'auteur hongrois le plus connu actuellement. Actuellement, c'est le seul hongrois à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Il l'a reçu il y a peu de temps et il l'a reçu pour la saga que je vais vous présenter. C'est une trilogie que l'auteur tire de sa propre histoire, sans pour autant la proposer comme une autobiographie, même si en gros il s'agit d'une autobiographie. Mais l'auteur, comme Perrec, dont je vais vous parler après pour spoiler, propose une interprétation de ce qu'est l'autobiographie. Et il considère qu'à partir du moment où on raconte une histoire, même s'il s'agit de la sienne, on change inévitablement. On choisit de parler de certaines choses et autres. Et donc c'est un peu difficile de parler d'autobiographie. Mais bon. En gros, il s'agit d'un récit fondé sur sa vie, qui se partage en trois périodes, et qui se compose donc de trois romans. Le premier et le plus connu, s'il s'agit d'Être sans destin, qui se concentre sur la période pendant laquelle le jeune Imre Kertes, à 14-15 ans, a été déporté en Pologne, à Odjic, puis à Birkenau, puis dans d'autres petits camps par intermittence. Donc c'est un roman très très sombre. Honnêtement, quand j'ai commencé ma lecture, je n'étais pas du tout au courant qu'il s'agissait de ça, que c'est un écrivain qui s'était retrouvé dans les grandes concentrations à un jeune âge, notamment en étant hongrois, parce que la population hongroise a vraiment été décimée par le génocide, et après a eu encore pire sous le stalinisme. Donc bon, c'est vraiment un peuple qui a été extrêmement, extrêmement blessé, heurté, meurtri. Ce premier tome se concentre sur la vie du camp, en fait, dans lequel il va rester. Le second tome se concentre plus sur sa période d'écrivain, la même moment où il décide d'être écrivain, et le fait de se retrouver écrivain sous le stalinisme. Donc la censure, tout ça, le fait de devoir lutter après avoir été dans un camp, donc il y a eu inévitablement une forme de rejet de la part des hongrois, des hongrois en voyant revenir ces juifs, enfin, les quelques juifs qui sont revenus, n'ont pas été extrêmement bien acceptés, et ça, c'est quelque chose que l'auteur a énormément ressenti, et on sent en nous-mêmes que ça l'a beaucoup meurtri, et on est bien évidemment blessés pour lui, parce que ça doit être assez effroyable comme sensation. Et le troisième tome est un long monologue, en fait, puisqu'il s'agit d'un kaddiche, le kaddiche étant une prière, le roman s'intitule « Kaddiche pour un enfant qui ne naîtra pas », et il s'agit donc d'un monologue, ou plutôt, oui, d'une prière, en lequel l'auteur explique qu'il ne veut pas avoir d'enfant, en fait, qu'il ne se sent pas d'être père, notamment après avoir vécu l'horreur des camps. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant, je trouve qu'il aborde des sujets qui sont peu abordés lorsque l'on parle de la vie, en concentration, ou de l'après, et de l'après est extrêmement intéressant, on parle de temps en temps des survivants, des héritiers, ou ce genre de choses, c'est extrêmement fascinant également. Là, en l'espèce, oui, il parle de son... Le troisième tome m'a énormément intéressée, parce que je me suis retrouvée personnellement sur certains points, bien évidemment, je n'ai absolument pas connu ce qu'il a connu, et je ne me le souhaite jamais, mais je... La philosophie derrière, cette renonciation à la paternité m'a extrêmement touchée, et j'ai trouvé ça très très fort comme roman. De manière générale, son oeuvre, cette saga, mérite son prix Nobel, enfin, mérite. Il y a énormément d'auteurs qui méritent des prix Nobel, mais moi, ça m'a vraiment touchée, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça me touche à ce point-là, parce que c'est concrètement un roman assez simple à lire, il n'y a pas de... de grands mots ou autres, mais on se retrouve impliqués, on apprend énormément, parce que... Moi, avant de visiter la Hongrie, je ne connaissais pas particulièrement bien son histoire, notamment ce qu'elle a souffert pendant la guerre et sous le stalinisme, et ces romans sont vraiment des témoignages de cette époque. Après, bien évidemment, il ne faut pas prendre pour argent qu'on tente tout ce qu'on nous dit, mais j'ai aimé, étrangement, l'originalité que l'auteur apporte, notamment dans Être sans destin, qui m'a beaucoup fascinée du fait qu'il est extrêmement différent de ce que, par exemple, peut proposer Primo Levi dans Si c'était un homme. Voilà, où il y a vraiment... C'est très très lourd, c'est très très sombre, Primo Levi, c'est vraiment... Il nous montre l'horreur à son maximum, et voilà, c'est la manière dont il écrit, c'est la manière dont il a ressenti. Et j'ai aimé le fait que Kim Ray-Cartes propose une autre vision des camps. Pas une vision enjolivée, parce que c'est absolument pas ça, clairement, c'est à vomir ce qu'il nous raconte, c'est vraiment à vomir. Mais, je ne sais pas, il expl... Par exemple, il y a plein de petites phrases, il y a des gens qui lui disent « Oh là là, tu as vécu l'enfer, c'était vraiment horrible, voilà. » Et lui, il explique qu'il connaît les camps, que c'est normal d'être frappé, d'être blessé pendant les camps, parce qu'il s'agit des camps. Mais, que pour lui, les camps, ce ne sont pas l'enfer, parce qu'il ne connaît pas l'enfer, il n'a jamais été en enfer. Et, je m'exprime extrêmement mal, mais, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir qu'il y a des petits moments où il était presque presque heureux de voir le soleil se lever, ou quelque chose comme ça. c'est... J'aime, j'aime ça. J'ai aimé ça parce que c'est... Là, ce n'est pas fantasmé. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui va nier complètement les camps de concentration, les camps d'extermination. Concrètement, il y a été. Il a vu énormément de gens mourir, sa famille est décimée. Ce n'est absolument pas quelqu'un qui va nier l'histoire. Mais, il apporte un oeil neuf, ou un oeil du moins différent sur ça. Et, j'ai beaucoup aimé cette honnêteté. Je trouve qu'il est honnête dans ce qu'il écrit. Et, je n'ai pas à juger de ce qu'il écrit, mais je suis très heureuse qu'il ait partagé ça. je souhaite vraiment, si vous avez vraiment un roman à découvrir, allez-y. Allez-y, vraiment, c'est très accessible. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très sombre, bien évidemment. Ça fait peur. Ce n'est pas le genre de peur qu'on a en lisant un thriller, mais, oui, c'est glaçant, c'est glacial, et en même temps, ça donne vraiment envie de réfléchir. Et, c'est extrêmement intéressant parce que ça va au-delà du roman. C'est un peu philosophique, ça se rapproche un peu de Hegel et également aussi un peu de Freud, mais bon, moi, je n'aime pas du tout Freud, donc, et oui, c'est physique. Mais ça se rapproche un petit peu et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et finalement, le dernier roman dont je souhaite vous parler aujourd'hui est W ou Le souvenir d'enfance de George Perrec. C'est un roman que j'ai lu il y a bien dix ans, mais quand je suis revenue quelques jours en France, j'ai souhaité le relire, donc je l'ai lu, oui, en une soirée, c'est un tout petit livre. J'ai vraiment ressenti le besoin de relire, de relire ce livre parce que je pense qu'au moment où je l'ai lu, je devais avoir peut-être 13, 14 ans, peut-être que je n'étais pas suffisamment prête à le lire. et voilà, en ayant parcouru un peu l'Europe, en ayant vu énormément d'endroits, de musées, d'églises, de synagogues, de camps, j'ai vraiment ressenti le besoin de relire ce livre qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais presque oublié et qui m'est réapparue en pensée lorsque je suis rentrée. Pour résumer, le plus simplement possible, même si ce n'est pas simple, dans ce roman, il y a deux histoires. Donc il y a une histoire où Georges Pérec raconte son enfance et tout ce qu'il a peut subir, étant donné que c'est un enfant de la Seconde Guerre mondiale, donc il a vu ses parents lui être arrachés, donc voilà, il y a cette partie autobiographique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas énormément de souvenirs de son enfance, donc W ou le souvenir d'enfance, c'est juste le meilleur titre au monde de roman, je crois, ça veut tout dire. Voilà, donc on a ce récit d'enfance et à côté, on a une histoire qu'il avait inventée, qu'il avait écrite quand il était petit, une histoire complètement imaginaire dont on ne voit pas vraiment l'intérêt au début puisqu'il nous parle d'un voyage sur une île, une île où tout est organisé par des Olympiades, des grands jeux, enfin c'est, voilà, on ne comprend pas forcément le lien entre son récit, sa recherche, voilà, sa recherche, sa recherche de parents et voilà, le fait qu'il veuille combler, combler les vides dans son esprit et cette île. Mais, le travail de l'auteur est tellement impressionnant et tellement bien fait et à nouveau, c'est un petit roman donc le travail est extrêmement, extrêmement précis, extrêmement, vraiment bien réalisé. L'auteur arrive, finalement, au bout d'un moment, il y a un déclic et on comprend quel est le lien et on est, moi j'ai été estomaquée, la première lecture m'avait extrêmement surprise et maintenant que j'ai le recul sur de nombreuses choses, que j'ai appris de nombreuses choses, que voilà, je me suis renseignée sur l'histoire beaucoup plus et autres, ça m'a, oui, ça m'a foudroyée encore une fois même si je savais à quoi m'attendre. Voilà, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. C'est un roman qui ne paye pas le mine, clairement, vous voyez ça, vous n'avez pas forcément envie de l'acheter. Moi, quand j'ai dû le lire la première fois, je n'avais aucune envie. C'est vraiment un livre dont on ne parle pas, pourtant Georges Perrec est assez connu pour d'autres romans mais pas forcément pour celui-ci qui est probablement un de ses plus intimes parce que là, il se raconte vraiment lui-même et j'avais lu des interviews où il expliquait à quel point ça avait été difficile pour lui de travailler sur ce roman parce que voilà, c'est son enfance, le fait qu'il ait perdu sa mère jeune est vraiment quelque chose qu'il avait mis de côté en fait pour se protéger un petit peu et moi, j'ai beaucoup aimé sachant que dans ce roman il n'y a pas que la question de l'enfance, du souvenir, il y a également toute une question sur, toute une étude plutôt sur l'écriture et notamment sur l'écriture d'une autobiographie et c'est en ça que ça rejoint le roman de Jim Rickertesque dont je vous parlais avant parce qu'il explique en fait que ce roman n'est pas une autobiographie on va plutôt considérer qu'il s'agit d'une autofiction parce qu'à nouveau il considère que comme il choisit les souvenirs qu'il va raconter et comme il ne se souvient pas de tout donc il ne peut pas tout raconter l'histoire ne sera pas à 100% véridique parce qu'il va choisir il va mettre de lui-même c'est lui qui va prendre la décision de parler de tel ou tel instant de sa vie il ne peut pas s'agir complètement d'une autobiographie tout simplement parce que à la base voilà on retourne encore de français mais une autobiographie c'est que le protagoniste l'auteur et le narrateur sont la même personne or en l'espèce c'est un peu différent pour le coup c'est vraiment un roman que je donnerai à des adolescents au lycée ou au hôte parce qu'il y a énormément il y a énormément de pistes à étudier il y a la piste historique parce qu'on parle énormément de la seconde guerre mondiale du nazisme et c'est extrêmement bien réalisé il y a la question de l'utopie qu'est-ce qu'une utopie alors ça c'est c'est un classique qui revient assez souvent dans les romans souvent d'anticipation depuis Thomas More mais moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce qu'on réalise toujours que dans un moment utopique en l'espèce c'est l'île qui l'a créé enfant l'utopie peut se transformer en quelque chose de très très négatif et moi j'aime beaucoup l'idée qui est abordée il y a l'idée bien évidemment du souvenir de l'enfance à nouveau de l'autobiographie il y a énormément de pistes de l'écriture aussi parce que c'est extrêmement difficile d'écrire ces deux récits parallèles qui en même temps sont très liés et voilà c'est un roman également que je conseille si vous voulez découvrir Georges Perec parce qu'il n'est pas très très compliqué à lire il est il est intense certes mais ce n'est pas compliqué c'est ici que je finis cette première partie sur mon challenge Un pays, un auteur j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager dans la barre d'informations vos avis sur ces romans si vous les avez lus ou encore de partager des noms d'auteurs autrichiens hongrois ou même français qui vous ont touché ou que vous souhaitez faire partager à d'autres je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant portez-vous bien au revoir je l'ai en version numérique libre de droit mais je voulais une version je voulais une version française en papier